à kagora allez c'est bien là teddy canalisé sur le bras gauche de kagora 154 combats d'affilée à vacu teddy pour l'instant allez encore tenir encore allez on le sait c'est vraiment qu'il n'est pas apprécié par teddy reiner il a montré tout au long de cette journée il faudrait être encore plus précis sur ce bras gauche pour aller le chasser lui enlever cet appui c'est sûrement lui aujourd'hui sur tout le marché des poilots qui a le profil le plus dangereux le plus évident pour battre teddy reiner il faut absolument trouver les ressources teddy, on se donne le score chasser ce bras, te mettre à la ferme à l'intérieur, allez mon grand attention à ce point de l'attaque à genoux de kagora bien annulé par le front teddy qui met la manche vers le bas attention à ne pas se faire pénaliser malgré tout allez on canalise cette attaque mais attention à kagora qui reste dangereux teddy reiner qui doit produire, qui doit continuer à fournir ses attaques attention à kagora, attention à kagora il faut rester vigilant teddy, allez jusqu'au bout mon grand il y a kagora qui sent les capacités tedy reiner est battu, tedy reiner est battu tedy reiner contre est... sur cagora japonais qui stoppe ici, la progression incroyable de tedy reiner tedy reiner a battu depuis tant d'années qui quitte les compétitions, qui quitte le tournoi de paris oh la la, c'est incroyable, il laissait la force du géant et teddy reiner qui, pour la première fois depuis tant d'années, est annoncé perdant oh la la, c'est incroyable, le kagora qui remporte ce combat je peux vous dire que là, tout l'accord arénal est déçu c'est éteint après cette défaite de teddy reiner que vous avez vécu avec nous que c'est terrible pour le français c'est terrible